bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui petite vidéo déballage sur la caméra de surveillance de chez switch boat une caméra de sécurité d'intérieur compatible amazon alexa les assistants avec écran bien sûr style eco show moi je possède l'eco show 5 donc je vous montrerai tout ça lors de ma vidéo de test ici c'est juste la vidéo déballage je vous fais aussi cette vidéo pour vous rappeler que une des caméras est à gagner sur ma page concours sur mon blog n'hésitez pas à participer les premières choses qu'on remarque c'est la caméra c'est une caméra carré avec des bords arrondis là ils nous ont pas montré la photo du support ils ont juste montré la caméra qui se pose comme ça elle est discrète bien sûr il ya un câble d'alimentation elle n'est pas c'est pas une caméra sous batterie en fait attention que ça fonctionne avec les assistants alexa les assistants avec écran un style eco show comme je vous l'ai dit au début un mois je vais vous montrer ça avec l'assistant eco show 5 donc là ils nous disent alexa montre nous la caméra du couloir ils ont ils ont fait appeler cette caméra couloir entre parenthèses ici on voit le numéro du modèle la caméra elle a une lentille en 2.0 et elle peut faire un zoom digital jusqu'à six fois elle filmera en 1080p ce qui est ce qui est bien et en 20 fps je trouve ça un peu court mais on va voir les résultats au niveau de la vidéo mais c'est vrai que c'est un peu court pour les mouvements elle a un compressage vidéo en h264 elle a pas le compressage de 165 apparemment là la vision de nuit en infrarouge donc la détection de chaleur elle a un angle de vision de 130 degrés donc c'est pas mal ça c'est beaucoup et elle a un micro et un haut parleur donc la caméra un micro en parleur donc on peut s'en servir si on veut de parlophone elle accepte un stockage une carte micro sd de 100 jusqu'à 128 giga donc c'est pas mal donc ils nous disent bien c'est vendu séparément les dimensions de la caméra donc celle n'est pas très grande elle fait du 5,9 cm sur 5,9 cm et une épaisseur de 3,4 cm et il nous donne aussi les dimensions de sa base qui fait 4,5 cm sur 4 et avec une épaisseur de 3,2 le poids de la caméra elle fait 68,8 grammes donc elle est vraiment légère il faudra donc une alimentation de 5 volts un anterre je sais pas s'ils fournissent l'alimentation dedans quand je dis alimentation c'est l'adaptateur secteur donc ils doivent nous fournir je suppose le câble après l'adaptateur je sais pas wifi donc c'est du wifi ben 2,4 gigahertz donc bgn donc 802.11 donc c'est elle fait pas du wifi 5 gigahertz donc il faudra la première connexion va se passer en 2,4 gigahertz après vous pouvez utiliser le wifi 5 si vous souhaitez ça fonctionne avec ios et android un ios c'est pour les téléphones les iphone et android tout ce qui est google elle va fonctionner les plages de température de moins 15 degrés jusqu'à plus 45 degrés donc ça va c'est large pour une caméra d'intérieur moins 15 degrés c'est assez large voilà donc si vous la mettez dans un garage où il peut quand même faire froid par exemple ben elle fonctionnera parfaitement elle sera pas il n'y aura pas d'impact donc c'est une caméra donc un petit détail c'est une caméra wifi donc en wifi direct donc il faudra pas forcément de passerelle donc si vous voulez acheter la passerelle donc bien sûr suis le vote je vous ai montré je vous ai fait déjà la vidéo de test de la passerelle qui super passerelle en plus infrarouge qui fait les commandes infrarouge regardez n'hésitez pas à regarder ma vidéo où je montre comment allumer et éteindre la télé et changer de chaîne à la voix grâce à alexa donc n'hésitez pas à checker donc à l'arrière donc il nous donne plus de détails donc avec le mini le détecteur de mouvements plus le mini et la caméra on peut faire on peut créer des scènes par exemple de d'activer les enregistrements s'il ya un mouvement donc c'est un mouvement plus loin en fait voilà où on ouvre une porte on peut demander que ça enregistre déjà donc on compte pas sur le fait que la caméra est un déjà un détecteur de mouvement donc on peut anticiper ça ou là ils peuvent la caméra plus la mini on peut activer par exemple ouvrir les rideaux par exemple automatiquement ou les fermer activer peut-être la machine à café ou un interrupteur ce que vous voulez donc on peut créer pas mal de deux scènes différentes donc c'est bien la panoplie de chez suite bottes ça grandit là ils ont ils ont ils ont ils ont comme nouveauté ben les ampoules ça c'est bien il leur manquait quand même des ampoules des ampoules je pense wifi mais bon je vais les recevoir en test aussi c'était pas dans ma vidéo total de tests donc on va m'envoyer aussi les ampoules donc je vous présenterai aussi les ampoules c'est des ampoules e27 pour ceux qui veulent un peu plus de détails donc là ils nous mettent leur site et tout n'hésitez pas à checker moi j'ai des codes promo spécial pour ma chaîne donc n'hésitez pas si un produit vous intéresse ici on est sur un produit une caméra qui coûte pas très cher quand même on est sur du 25 euros hors promo donc je trouve ça pas très cher pour une petite caméra comme ça sympa allez il ya encore le scellé ici on va ouvrir le scellé voilà donc ici on a toute l'alimentation on va voir c'est bien ils nous mettent l'adaptateur secteur parfait voilà un adaptateur logoté switch bot c'est cool et normalement c'est du 5 volts 1 ampère en 5 watts je vous montre un peu que je fais le focus voilà du 5 volts 5 volts 1 ampère 5 watts ah ouais il est bien il est bien qualitatif et c'est un embout avec un embout adaptable donc je suppose que selon le pays donc ça leur fait des économies je trouve ça que c'est bien pensé chez eux ou pour le transport assez cool parce que c'est vrai que ça si on met ça dans le transport un déménagement ou autre les pin ici donc les bouts ils ont tendance à se tordent facilement j'ai eu ça sur des adaptateurs et autres donc ça ça peut se plier si on fait pas attention les range mal ça je trouve ça sympa nous ont tout prévu le câble mais il a l'air assez long je vais le mesurer je vais vous dire ça voilà j'ai mesuré le câble il fait deux mètres je trouve ça sympa deux mètres c'est bien c'est ni 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 peu ni ni trop donc ça va deux mètres ça ça va convenir à la majorité et c'est de la micro usb ça on voit tout qu'est ce qu'ils nous mettent à bas c'est bien ça c'est sympa si on déménage en angleterre on a un adaptateur par exemple c'est cool on a si on veut le fixer à son mur à son plafond on peut le faire donc il nous donne les vis et les chevilles en plus et on a le manuel et à l'intérieur je sais pas s'il ya du français on n'a pas de français on a de l'anglais ceux qui ont du mal ben ils ont un peu mal mais bon il n'y a pas grand chose dans les dans les manuels de caméra voilà donc il nous donne juste le qr code bien sûr de l'application et le style avec la base ici la base n'est pas dans ce ce paquet là et on a la caméra qui vraiment pas très grande vraiment n'est pas très grande la caméra donc là on a la base qui est légère et ici c'est je suppose que ça se ça se dévisse à ça se déclipse sa tourne je pose ici on a un genre de ici de verrou je suppose que ça 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 tourne bon c'est un peu compliqué à faire tourner ça un petit tournevis ou autre pour le déclipser comme ça on garde que le support je suppose que ça c'est pour visser directement et après on peut on peut le fixer si on veut le placer à son plafond comme ça et sinon on peut la coller donc ceux qui veulent pas visser on peut coller donc c'est bien ils ont des autocollants réversibles 3m et on a la caméra donc comme on a vu ça fait 5 9 cm sur 5 9 donc c'est pas une grande caméra est vraiment tout petite ceux qui veulent une caméra assez discrète voilà elle est vraiment légère on a vu qu'elle faisait 68 grammes donc 69 grammes on va dire elle est vraiment petite donc dans ma main je vous montre c'est vraiment petit petit et c'est vraiment léger donc le support ici on ça c'est bien ils ont prévu ça c'est vraiment bien pensé voilà bon je sais pas si au niveau du support ici donc ça se met là il ya il ya une place pour le mettre là je suppose que ça se il faut forcer pour le mettre voilà donc faut un peu forcer et là on peut on peut mettre la caméra comme ça après hop donc n'hésitez pas à forcer et voilà et on a la caméra qui est mise et ça c'est solide c'est solide il faut vraiment forcer je vous le refais voilà bon bien sûr faut pas le faire une centaine de fois et c'est vrai que hop bon le bruit il est normal il m'aide que c'est fabriqué ici en chine voilà donc 5 volts à l'ampère il donne les indications donc là on voit bien la grille des haut-parleurs ici le micro et en plus ils nous mettent focus voilà ils nous mettent un petit logo micro vraiment les elle est sympa la caméra ici on a l'emplacement pour la carte micro sd donc maximum 128 giga et si on a le bouton power donc il faut l'alimentation elle n'a pas de batterie elle c'est pas une caméra sous batterie donc je peux appuyer là ça sert à rien ça reste sympathique qui nous aurait mis une petite batterie à l'intérieur peut-être la prochaine c'est une idée faire un petit peu plus grand mais je pense que la caméra fonctionnerait puisque c'est que du 5 volts à l'ampère avec une power bank une batterie externe donc je vais tester ça lors de mon test on va voir si ça fonctionne avec une power bank et un comme ça on peut la déplacer un peu où on le souhaite sinon bien sûr faut une alimentation voilà mais vraiment c'est sympa c'est sympa avec la base et tout moi j'aime bien j'espère que ma petite vidéo déballage ici vous a plu moi je vais procéder à la connexion bien sûr de la caméra je suis curieux de voir un peu à quoi ressemble l'application switchboard au niveau de l'interface de la caméra je voudrais voir aussi comment switchboard gère au niveau de les gens l'interface d'enregistrement des vidéos les vidéos de nuit bien sûr est ce que le 20 fps est contraignant ou pas la carte micro sd est ce qu'elle est bien pris en charge et tout donc ça on va voir dans ma vidéo de test la vie des vidéos de jour la vidéo de nuit donc on va voir tout ça bien sûr le parlophone on va tester le micro et le haut parleur de la caméra je sais même pas si elle a une petite sirène d'alarme ou pas je pense pas mais bon on va on va voir ça sera toujours une petite surprise si elle fait un petit bruit d'alarme et tout on va tester bien sûr par la suite une fois que j'aurai fait ma vidéo de test on va tester aussi différentes scènes avec une fois que j'aurai testé les différents appareils de chez switchboard je vous montrerai aussi d'autres vidéos sur l'univers switchboard en la création de scène et tout pour vous montrer la compatibilité entre les différents appareils donc je vous montrerai tout ça en vidéo donc si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me les poser n'oubliez pas de participer au concours ça me ferait ça me fait plaisir je mets du temps aussi à vous organiser tout ça donc n'hésitez pas à checker en description pour essayer de gagner une caméra de chez switchboard ça me ferait plaisir comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir regardé et nouveau de vous abonner n'oubliez pas de participer moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orwan voilà donc maintenant là on voit que la led clignote c'est parti d'alloc et nous Sous-titres par Juanfrance